Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer rapidement une petite manipulation qui va vous permettre d'envoyer votre projet Envivo ainsi que les documents importants pour pouvoir le lire dans son entièreté et ne pas perdre de données. Donc rassembler tout ça dans un fichier, pouvoir le partager avec éventuellement un partenaire avec qui vous travaillez directement, bien qu'il y ait la possibilité de travailler en collaboration au sein même d'Envivo, mais si vous voulez envoyer votre fichier, que ce soit pour collaborer ou que ce soit pour être évalué je pense dans le cadre de certains travaux d'étudiants et autres, cette vidéo pourrait vous être utile et vous montrer comment le faire sans vous tromper. Donc dans un premier temps ce que vous allez faire c'est donc créer, moi je le fais sur le bureau comme ça, je vois ce qui est en travail pour le moment, donc voilà, Envivo travail final, vous créez un dossier, vous allez chercher vos documents classiques, c'est-à-dire votre projet Envivo, donc moi allez hop, on va prendre mon projet thèse qu'on va mettre là, voilà, c'est peut-être mieux de ne pas faire ça, vous voyez que ce petit malin l'a juste déplacé, or ce n'est pas ce que je veux, donc je le colle ici, donc assurez-vous d'avoir bien ce genre de petites choses ici. Je me dis qu'il faut que j'ai ma vidéo, hop, untel avec, c'est pareil avec vos fichiers audio également, donc vous voyez ici, je vais aller chercher donc mon fichier audio, hop, voilà, j'ai ici un fichier audio aussi qui est dedans. Donc vous avez tous vos fichiers, donc vous devez faire ça pour tous vos fichiers audio et tous vos fichiers vidéo. Une fois que vous les avez dedans, vous vous assurez que vous avez bien tout, que tout est bien renommé comme dans Envivo. Une fois que c'est bon, vous finalisez tout ceci et pour ne pas qu'il y ait des petits bouts qui partent à droite et à gauche et pour être sûr que le fichier soit bien envoyé et surtout pour qu'il prenne moins de place et donc qu'il soit embêtant à charger et moins embêtant à télécharger, je vous conseille de le transformer en .zip. Donc vous avez ici, mais vous avez aussi certaines notions qui vous disent de compresser. Donc c'est à vous de trouver, ça peut être WinRAR, bon ça c'est l'ancienne version. Vous pouvez avoir donc le fait de compresser. Vous faites ceci, donc compress.zip c'est le mieux. Donc ajoutez à Envivo final .zip. Vous voyez qu'il lance une fenêtre de compression où il vous dit le temps que ça prend, la taille de départ et la taille finale et le temps qu'il va vous rester. Donc je reviens après que ça est chargé pour vous montrer la suite de la manipulation et mon conseil quant à son partage afin d'être sûr de ne pas avoir de problème une fois que vous voulez l'envoyer. Alors voilà, vous avez cette petite chose, donc ça c'est un .zip. Donc quand il est sous forme de livre avec une ceinture, ça veut dire que vous ne pouvez plus défaire les fichiers. Il faudra extraire. Donc pour extraire, vous devrez faire un clic droit, de nouveau faire ceci. Et Extract files, Extract here, enfin vous avez compris, Extract to Envivo final. Moi, en général, j'utilise soit Extract here, soit Extract to Envivo. Comme ça, vous avez un dossier directement qui est fait. Donc ça, c'est pour le défaire. Mais en attendant d'avoir fait cette manipulation, vous avez tout sous un même package. Plus moyen de perdre des bouts. Donc une fois que vous avez votre fichier sur le bureau, vous l'ouvrez comme ça par explorateur de fichiers. C'est plus simple. Vous le mettez par exemple sur Google Drive. Voilà, il va le télécharger. Ça peut prendre du temps. Ici, je me suis arrangé pour la démonstration d'avoir un tout tout petit fichier. Mais il faut savoir que, mine de rien, ce fichier ici peut être très gros. Parce que si vous avez des vidéos, si vous avez, ça peut devenir extrêmement lourd. Donc ça peut prendre du temps, prendre plusieurs heures. Ne vous laissez pas avoir bêtement comme ça. Ce serait vraiment dommage. Donc une fois que vous avez ça, pour le partager, ce que je vous conseille, c'est ici. Obtenir le lien partageable ou partagé. C'est mieux de mettre le lien, obtenir un lien partageable. Comme ça, vous collez simplement, vous collez ça dans vos emails, dans votre travail. Ça vous permet vraiment là d'avoir l'entièreté. Je vous conseille vraiment les paramètres de bien vérifier. Visible avec un utilisateur du lien. Le mieux quand vous collaborez avec quelqu'un, c'est modifiable avec l'utilisateur du lien. Comme ça, vous êtes sûr de lui donner le maximum. En tout cas, vis-à-vis de ce fichier là, il pourra le modifier, il pourra le prendre, il pourra faire des manipulations dessus. Une fois que vous l'avez ici, vous copiez le lien. Et vous l'envoyez de ce fait là, dans votre travail ou par email. La petite manipulation particulière, c'est qu'un seul ici, si vous avez un problème de partage, que vous n'avez pas fait la bonne manipulation. Ou qu'éventuellement, vous avez supprimé le fichier ou que votre compte a été fermé pour une raison x ou y. C'est toujours assez imprudent de ne faire qu'une seule manipulation de ce type là. Donc faites-en une, comme je viens de montrer sur Google Drive. Faites-en une deuxième sur Dropbox ou tout autre programme qui vous permet de partager en ligne. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'au moins un des deux liens mettra, vous mettez exactement le même fichier. Vous partagez le lien de la même façon que ce que je viens de faire ici. Et comme ça, ça vous garantit qu'au moins un des deux liens fonctionnera. Je vous conseille de ce fait là de mettre par exemple lien 1, lien 2, en cas de nécessité, copie ou ce genre de choses. Comme ça, vous signifiez à la personne à qui vous l'envoyez que c'est si le premier lien ne marche pas, votre second lien marchera. Attention, faites bien attention aussi à ça, c'est un critère très important. C'est que si j'utilise Google Drive et Dropbox, c'est parce qu'il n'y a pas de date d'expiration. Je pense notamment à des plateformes comme Transvol, à l'UCLouvain, où il y en a plein en ligne, qui ne conservent que de manière temporaire vos fichiers pour 14 jours. Et donc, soyez conscient quand vous l'utilisez, qu'il y a cette limite de délai. Et si vous ne voulez pas que votre fichier disparaisse, utilisez plutôt des logiciels type Google Drive, Dropbox, etc. Donc, veillez bien aussi à cette dimension-là, parce que tous les sites de partage ou tous les logiciels de partage en ligne n'ont pas les mêmes conditions. Donc, essayez d'en trouver un qui correspond à vos besoins. Si ça vous arrange d'avoir limité 15 jours, prenez autre chose que Drive ou Dropbox ou alors mettez-vous en rendez-vous pour fermer le document et le supprimer. Mais c'est vraiment embêtant. Dans le cas des travaux et de partage avec des collègues, je vous conseille de le laisser toujours accessible. Comme ça, ça vous permet vraiment là d'avoir toujours accès et d'avoir toujours cette archive qui est présente. A savoir aussi que la manipulation que j'ai faite ici, et comme ça je vous le dis aussi, je vous conseille vraiment de toujours garder une copie quelque part, que ce soit sur un disque dur. Ce genre de petites choses est super pratique. Vous mettez une étiquette en disant ce qu'il y a dedans et vous n'avez plus de soucis. C'est vraiment important de sauvegarder et de s'envoyer régulièrement les contenus. Donc, je vous conseille même de faire cette manipulation ne fût-ce que pour vous, pour le mettre dans une sauvegarde en ligne. Par exemple, au lieu de le faire deux fois, vous faites juste sur Google Drive et vous avez tous vos fichiers sauvegardés. C'est vraiment bête de perdre vos données parce qu'elles n'étaient présentes que sur une seule plateforme ou sur un seul ordinateur. C'est vraiment très embêtant. Donc, j'espère que ce partage de trucs et astuces vis-à-vis de la sauvegarde vous aura été utile. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo à venir très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions si vous en avez et à liker. Ça aidera cette chaîne et ça m'encouragera à continuer ce genre de vidéos pragmatiques et de trucs et astuces afin de pouvoir vous aider dans l'utilisation de logiciels complexes dans le cadre de vos études ou de vos recherches. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501